... Dans la collection de Jean Planck au Musée Grenet, il y a un tableau de Picasso qui s'appelle La femme au miroir. Cette femme au miroir date de 1959. C'est une époque très importante pour Aix-en-Provence puisque c'est l'époque où Picasso choisit de venir s'installer au château de Vauvenargues, dans ce château qui est à quelques kilomètres d'Aix. Et c'est là qu'il va réaliser un ensemble de tableaux de peintures très spécifiques qui n'appartiennent qu'à cette période. Et dans cette période, il va faire cette femme au miroir. Cette femme au miroir, c'est une version de Jacqueline, cette épouse, cette dernière femme qui va l'accompagner pendant les dernières années de sa vie. Et elle est en train de se regarder dans un miroir. Alors évidemment, avec Picasso, le miroir ne reflète pas le modèle exactement. Et en même temps, il y a des couleurs, des couleurs très particulières, très spécifiques de la peinture de Picasso à cette époque, c'est-à-dire une peinture espagnole, puisque Picasso, à Vauvenargues, va retrouver son Espagne perdue, va retrouver ses verres sombres, ses rouges éclatants qui appartiennent dans son esprit à la peinture de son pays natal. Ce pays natal qu'il a été obligé de quitter en 1937. Il a promis que tant que le général Franco serait au pouvoir, il ne retournerait pas en Espagne. Eh bien, il tiendra sa promesse et ne retournera jamais dans son pays natal. Alors il cherche ce pays natal et il va le retrouver au pied de la montagne Sainte-Victoire, où finalement son épouse Jacqueline décidera de le faire reposer pour l'éternité, puisque la tombe de Picasso est aujourd'hui devant le château de Vauvenargues, au pied de la montagne de Cézanne. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...